Avant de commencer à chercher dans une base de données, on veut créer un bon plan de concept pour notre question de recherche, qui aujourd'hui est « Comment améliorer la santé mentale des étudiants en sciences de la santé ». Donc, j'ai identifié mes concepts principaux de santé mentale et d'étudiants en sciences de la santé, et j'ai trouvé des synonymes en anglais pour chacun de mes concepts. Je vais maintenant pouvoir composer mon équation de recherche pour mon premier concept. Je vais combiner mes expressions avec l'opérateur logique OR, ce qui va me permettre de repérer les textes dans lesquels il y a au moins un de ces mots-clés. On va ensuite faire la même chose pour le prochain concept, etc. Pour apprendre à bien construire votre équation de recherche, je vous conseille de visionner la vidéo sur la construction des équations de recherche que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube des bibliothèques de l'Université de Montréal et dont je vais joindre le lien dans la description de cette vidéo. Une fois que tout ça est fait, vous êtes prêt à aller chercher dans votre base de données. Pour effectuer une recherche par mots-clés, aussi appelée « Recherche par vocabulaire libre », on va aller dans l'onglet « Search fields » de Ovid et on va aller cocher quatre champs. Donc, les champs sont ici sous « All fields » et on va sélectionner « Abstract », « Keyword heading », « Keyword heading word » et « Title ». Dans ma barre de recherche de vide, je vais aller insérer mon équation pour mon premier concept. Puis, on clique sur le bouton « Search ». Je fais ensuite la même chose pour mon prochain concept. Maintenant, je veux combiner mes deux recherches avec l'opérateur logique « End » pour me permettre de trouver les résultats qui contiennent mes deux concepts. Je vais donc aller cocher les cases juste à gauche des recherches et cliquer sur le bouton « End ». Et voilà qui conclut ma recherche par mots-clés, aussi appelée « Recherche par vocabulaire libre ». Merci.